Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous raconter le piratage de mon pc puis de ma chaîne youtube et ensuite je vais vous raconter comment est-ce que j'ai fait pour la récupérer pour ceux qui ne suivent pas ma chaîne, j'ai été piratée début septembre 2021 et j'ai réussi à récupérer ma chaîne, aujourd'hui je vais vous raconter le piratage de ma chaîne qui a eu lieu comme vous l'avez vu pour la plupart d'entre vous, en chuchotant et puis je vais aussi faire un petit peu de tapping pendant que mon ventre fait du bruit pour faire un support visuel et puis peut-être relaxer quelqu'un, je ne sais pas ce qui va se passer je vous raconterai dans une deuxième vidéo comment j'ai récupéré ma chaîne donc si vous êtes youtubeur ou youtubeuse et que vous cherchez comment récupérer une chaîne désolé, moi on se fait toujours du bruit et bien je vous invite à regarder plutôt la deuxième vidéo plutôt que celle-ci qui ne sera vraiment que le piratage donc qu'est-ce qui s'est passé ? malheureusement je le sais exactement et c'est moi qui ai été bête donc vendredi 3 septembre, je rentre du boulot et je devais utiliser un logiciel mais en fait il ne fonctionnait plus donc je me dis, bon, ça me saoule je suis fatiguée je vais télécharger re-télécharger un truc pour ce logiciel-là vite fait et puis comme ça je pourrais faire la chose que j'ai à faire pour le boulot et partir en week-end l'esprit tranquille enfin non, pas partir en week-end l'esprit tranquille parce que j'avais aussi des choses de boulot à faire pendant le week-end mais bon, voilà faire ce que j'ai à faire pour ce soir donc je télécharge ce truc-là sur un site anglais que je ne connais pas un truc, voilà comment dire pas très légal, on va dire ça comme ça et en fait ce qui se passe, mais c'est pas possible pourquoi m'en m'en tiffait du bruit comme ça franchement, j'allume le truc pour filmer là, il y a la tenteuse du voisin mon ventre qui se dit tiens, et si on faisait une symphonie de Mozart bref, n'importe quoi il n'y a pas encore les chats mais ne vous inquiétez pas je pense que ça ne va pas tourner donc je télécharge ce machin et là mon pc se met à faire beaucoup de bruit il y a des fenêtres bizarres qui s'ouvrent et là je me dis non, ça ne va pas ça ne va pas j'ai fait une grosse bêtise je le sais, je le sais très bien qu'il ne faut rien télécharger nulle part moi qui fais pourtant toujours super attention où est-ce que je télécharge les choses moi qui télécharge vraiment que le strict minimum pour éviter d'avoir des virus là, j'ai fait une bêtise donc tout de suite, je ferme les différentes fenêtres je supprime ce truc de mon ordinateur et je lance un antivirus donc moi j'avais alors en fait j'avais un antivirus j'avais Windows Defender donc le truc de base mais je lance Adware Cleaner que j'avais sur mon pc et là j'entendais que mon pc continuait à beaucoup tourner à beaucoup ventiler alors que pourtant j'avais tout supprimé et là je me dis c'est pas bon Adware Cleaner trouve des trucs Windows Defender trouve des trucs j'essaye de les supprimer avec eux ça marche pas j'éteins, je rallume je réessaye ça marche pas pendant plus d'une heure je fais ça et là je réalise que bon bah j'ai infesté mon pc avec un virus qui est trop perfectionné puissant, je sais pas comment on dit pour juste des trucs de base donc voilà faut laisser tomber donc j'éteins mon pc un peu dégouté mais tant pis le lendemain samedi matin je rallume j'ai réessayé quand même avec mon chéri en téléchargeant d'autres antivirus et en supprimant ceux que j'avais enfin pour essayer que les antivirus le problème c'est qu'il faut pas avoir plusieurs antivirus en même temps sinon ils se gênent donc comment dire enfin vous voyez j'ai essayé de faire en sorte que ça se gêne pas donc en supprimer ou désactiver c'est un retard une fois que j'en avais réinstallé enfin bref voilà je vois que ça marche pas on a essayé ça pendant peut-être une demi-heure une heure je vois que ça marche pas je dis bon écoute là ça sert à rien voilà et je crois que c'est le matin le samedi matin que j'ai allumé firefox pour regarder je sais plus quoi j'ai allumé google chrome pour m'envoyer quelques fichiers par mail à moi-même puisque je savais que je risquais de perdre des données je me suis dit je branche rien sur le pc ni les clés usb ni tube travail ni les clés usb perso ni les disques durs perso rien parce que je risque d'investir tout de tout donc tant pis je peux perdre peut-être toutes les photos des vacances que j'avais pas encore sauvegardées c'est pas grave tant pis c'est pas le plus important je vais chez un premier réparateur fermé là je me dis mais c'est pas possible j'ai la méga point je vais chez un deuxième réparateur il accepte de prendre mon pc et il me dit bah écoutez ça semble juste que vous me dites ça semble être effectivement un virus donc je regarde votre pc ce week-end et puis vous pourrez le récupérer lundi vu que j'avais insisté sur le fait que c'était urgent et que je pouvais pas poser donc samedi je bosse et puis j'avais des trucs perso à faire dimanche pareil et dimanche soir je me dis au fait mes vidéos youtube je vais quand même regarder mes commentaires puisque bah voilà j'avais pré-programmé des vidéos pour toute la semaine suivante même quasiment les 15 jours suivants en me disant bah comme j'ai pas mal de boulot en ce moment comme ça je serai plus tranquille il me manquait juste donc ce dimanche là une vidéo agenda et le mardi qui venait une vidéo lecture de pub et là c'est là que j'ai réalisé mes problèmes là je me rends compte que ma chaîne a été piratée que le nom de ma chaîne a été changé en Cardano live news quand j'ai regardé par la suite j'ai découvert que ça avait déjà changé entre temps et que mes vidéos étaient toutes supprimées et là je me dis non non je fais cette chaîne depuis 2017 non 2017 pardon 2014 je dis des bêtises donc depuis 7 ans et là tout vient de partir en fumée honnêtement j'ai eu une seconde de désespoir et après tout de suite je me suis dit mais non c'est bon je vais récupérer ma chaîne mais non non Laura c'est pas possible tu vas récupérer ta chaîne t'inquiète pas ça va bien se passer ça va être d'ici quelques jours tu vas pouvoir contacter Youtube tu vas pouvoir récupérer ma tâche donc j'ai commencé à à prévenir sur Instagram Toto ASMR m'avait aussi prévenu que ma chaîne avait des trucs bizarres quelques abonnés aussi m'avaient envoyé des messages donc en fait ce qui s'est passé ce que j'ai découvert par la suite entre dimanche et lundi c'est que en fait comme j'avais ouvert Firefox et que ma chaîne était enregistrée sur Firefox le logiciel qui m'a piratée a eu accès à ma chaîne et donc quelqu'un a créé une adresse email pour pirater ma chaîne samedi soir cette personne a donc été sur mon compte a réussi à récupérer à transformer son adresse en adresse de récupération cette adresse mail créée juste pour pirater ma chaîne cette personne a donc pu accéder à mon compte une fois que Google lui a renvoyé des codes etc. pour rentrer dans mon compte cette personne a pu accéder à mon compte a changé le nom de ma chaîne une première fois samedi soir ou dimanche matin je ne sais plus puis a changé une deuxième fois le nom de ma chaîne et a fait alors je ne sais pas si c'est un live ou si c'est posté des vidéos mais en tout cas a fait quelque chose qui était contre les petites lignes de YouTube et ça a publié et donc dimanche soir et lundi ma chaîne était encore existante même s'il n'y avait plus de vidéos et si je ne dis pas de bêtises mardi parce que moi donc en fait oui c'est ça donc lundi je récupère mon PC nettoyer avec plusieurs centaines d'euros au moins sur mon compte en banque parce que toutes ces choses là ça a un coup puis en plus il y avait des licences de choses que j'avais besoin de racheter donc j'en ai profité pour faire ça donc je récupère mon PC lundi soir et je découvre donc je ne sais plus si c'est lundi soir ou mardi parce que bon je travaille en même temps donc ça se mélange un peu dans ma tête mais que ma chaîne a été supprimée donc par YouTube et là je regarde pour essayer de contacter YouTube donc je vais sur internet et je cherche un service client une adresse de contact peu importe et je ne trouve rien et là ma chaîne supprimée plus ça lundi mardi je me suis vraiment dit alors là ça y est ça y est j'ai perdu ma chaîne j'ai 7 ans de travail qui a disparu et voilà c'est fini je ne pourrais pas la récupérer je ne trouve rien je n'arrive pas à contacter YouTube c'est compliqué et en fait pourquoi est-ce que j'ai été aussi désespérée c'est parce que je ne trouvais rien pour contacter à part un espèce de forum de YouTube et en fait lundi soir j'ai mis un message sur ce forum expliquant ma situation puisque je ne trouvais aucun autre message avec une situation comme la mienne et en fait en 24 heures j'avais eu zéro réponse et là c'est vraiment là que je me suis dit ah ouais mais en fait personne ne va m'aider j'ai aucun moyen de contacter YouTube toutes les adresses que vous m'aviez proposées sur Instagram ou que j'avais essayé de chercher moi-même rien ne fonctionnait et là j'ai vraiment eu un coup de mou j'ai aussi regardé quelques-unes des vidéos où les personnes racontaient comment elles avaient récupéré leur chaîne et à un moment dans une vidéo enfin il y avait plusieurs personnes qui mentionnaient bah voilà j'ai contacté YouTube et tout ça mais en fait je me suis rendu compte que oui j'ai contacté YouTube etc mais en fait je me suis rendu compte que ces personnes-là comme c'était des grosses chaînes en fait avaient des contacts avec YouTube par des mails spécialisés etc du fait de la taille de leur chaîne chose qui n'était pas du tout mon cas une chaîne à 5600 et quelques abonnés ça ne déplace pas les foules quoi chez YouTube et dans une des vidéos que j'avais regardées je me suis rappelée que quelqu'un avait mentionné Twitter donc mercredi soir ou jeudi matin je ne sais plus je crois que ça doit être jeudi soir peut-être non c'était mercredi c'est sûr ça y est je sais pourquoi mercredi je retrouve mon compte Twitter que j'ai créé quasiment à l'ouverture de Twitter que je n'ai jamais utilisé je retrouve les codes etc et et je vais suivre YouTube et je leur mets je leur raconte ma vie sur leur page Twitter et on me répond qu'est-ce qui se passe blablabla je réponds on me répond et là on me dit bon on va parler en message privé donc je les contacte ils me recontactent etc et voilà pendant 24 heures 24 ou 36 heures je ne sais plus on s'est envoyé voilà quelques messages et en fait ils ont fini par me donner par m'envoyer un mail et et quand ils m'ont envoyé un mail c'était en anglais ça fait trois semaines que j'ai filmé le début de cette vidéo depuis j'ai retrouvé ma chaîne et puis et puis j'ai été prise dans la vie mais je voulais quand même poster cette vidéo donc voilà j'espère que vous comprendrez mais j'ai changé de trigger j'ai changé de tenue j'ai changé de pièce j'ai changé tout mais je veux quand même raconter la fin de cette vidéo parce que si ça peut aider quelqu'un qui serait dans la même situation que moi je veux quand même le faire donc j'en étais à Youtube m'envoie un premier mail le 9 septembre qui me dit on est en train de regarder on vous recontacte dès que possible 48 heures plus tard non un jour et demi plus tard plutôt il m'envoie un un nouveau message toujours sur ma chaîne sur mon email que je leur avais fourni et là il confirme effectivement que ma chaîne a été piratée et que qu'il faut que je récupère mon compte Google avant de pouvoir récupérer ma chaîne Youtube puisque le compte Google associé avec cette adresse hotmail que j'avais avait donc été piraté pour ça il m'envoie donc il me demande je rappelle je sais je l'ai dit mais tout était en anglais donc heureusement que ça va que j'ai un bon niveau d'anglais je me dis quelqu'un qui ne comprend pas du tout l'anglais ça doit être quand même vachement compliqué de communiquer avec eux donc bref il me propose de suivre différentes choses donc d'aller sur la page de récupération de compte chose que j'avais déjà fait qui n'avait pas fonctionné pour moi ensuite si ça fonctionne pas d'aller sur la page spéciale de récupération de compte et de leur ensuite de leur répondre et de leur dire est-ce que j'ai récupéré des choses ou pas alors moi je ne pouvais pas avec mon adresse hotmail récupérer ces comptes donc je leur avais renvoyé ça avec des captures d'écran parce que franchement moi je trouve que quand tu essayes de communiquer avec quelqu'un que tu ne connais pas par email surtout en anglais tout ça et que tu ne peux pas appeler tout ça les captures d'écran ça reste quand même très pratique donc là ils me disent ah mais en fait votre email de votre compte il a été changé donc de votre adresse à l'adresse du pirate qui était donc GFDH JDF JD je ne sais pas quoi enfin bref un truc mais clairement random genre je tape n'importe quoi sur le clavier et là ils me disent essayez de récupérer ce compte là à la place donc moi je me dis mais attends je ne vais pas pouvoir récupérer ce compte là c'est un compte créé par mon hacker etc et ben là j'entends j'entends de ma chaise donc là on est le 12 septembre à ce moment là je réussis à me connecter au compte truc machin pitule chouette là Gmail qui avait créé mon pirate donc j'ai tout de suite je me suis jetée sur le mot de passe j'ai ajouté la vérification en deux étapes j'ai changé l'adresse mail de récupération tout ça mais voilà d'ailleurs ça me fait penser que j'ai toujours pas vérifié que j'avais bien toujours mes propres informations bancaires sur la partie paiement entre guillemets de youtube et non pas des choses changées il faudra que je regarde ça donc voilà j'ai pas j'arrivais pas ensuite à supprimer cette adresse du hacker pour retourner sur mon adresse à moi en tant que adresse principale du compte donc youtube me répond donc à chaque fois si vous voulez moi j'envoie un message genre on va dire le 12 septembre à 19h51 et eux ils vont me répondre le 13 septembre à 4h du matin à cause du décalage horaire etc par contre voyez les réponses elles étaient en 24 36h mais rarement plus donc ça c'était quand même pratique après c'est vrai que bon bah voilà je dors la nuit et je travaille donc moi je me suis pas dit je vais me lever à 6h du matin pour vérifier si youtube m'a répondu j'étais désespérée mais enfin j'étais désespérée j'étais très triste et il y avait des moments où j'étais un peu désespérée mais j'en étais pas non plus à ce point il y a un moment où il fallait quand même que je travaille donc là ils me disent vous devez supprimer le gmail associé à cette adresse bizarre oui j'ai machin truc de moi cœur comme ça peut-être que en supprimant ça vous pourrez transformer votre adresse email en adresse de compte et me demander aussi mon adresse IP pour je suppose configurer que c'était bien moi je sais pas donc voilà là du coup je leur réponds bon ça et j'ai attendez 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 ils me demandaient aussi ah oui si AdSense avait été changé donc ça il faut que je regarde je l'ai pas regardé encore AdSense c'est le tout d'argent de youtube donc je pouvais pas y aller à l'époque ensuite il se passe un jour sans rien et là ils me disent attendez 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 je suis perdue ah oui en fait ils me demandaient ça aussi pour remettre en ligne ma chaîne parce que à ce moment là ma chaîne avait été supprimée par youtube compte tenu du live qui avait été posté dessus qui ne respectait pas les règles de youtube et donc en fait suite à cet échange là avec mon adresse IP aussi toutes les informations que j'ai pu leur fournir sur comment dire les changements qui avaient lieu sur ma chaîne donc le changement de nom le changement d'avatar etc etc là ils me disent bon ça y est donc là en fait sans prévenir dans la journée du 14 au 15 ils remettent en ligne ma chaîne et là j'ai un soulagement parce que je me dis ça y est ma chaîne est à nouveau en ligne ça y est ça commence vraiment à sentir bon là j'ai récupéré mon compte j'ai pu changer comment ça s'appelle j'ai pu changer mon mon adresse email j'ai supprimé leur truc de Gmail c'est bon c'est bien mon adresse à moi j'ai changé les mots de passe et tout ça j'ai renforcé la sécurité et ça y est ma chaîne est en ligne par contre j'attendais d'être sûre d'avoir leur feu vert pour y croire complètement donc là du coup quand je récupère ma chaîne déjà je vois qu'il y a des vidéos qui ont été mises en ligne que j'avais pré-programmé heureusement j'avais pré-programmé pas mal de vidéos et du coup il y a plein de vidéos qui ont été mises en ligne quasiment d'un coup qu'il y a une ou deux vidéos qui étaient programmées je crois que c'était pour le 14 ce soir et le 15 ce soir qui sortent donc vite j'essaye de répondre à quelques commentaires j'essaye de voir ça etc et je fais ce qu'ils me demandent donc je change mon nom de chaîne mon logo etc donc là le 15 ils me répondent très bien donc on attend un petit peu et le 17 ils me disent ça y est c'est bon votre chaîne est récupérée définitivement donc vous pouvez vous remettre à changer comment ça s'appelle plus d'informations sur votre chaîne voilà donc énorme soulagement pour moi après toutes mes vidéos avaient été mises en privé elles n'avaient pas été supprimées enfin moi j'en ai vu aucune de supprimées donc vraiment super contente de ça honnêtement Youtube a été vraiment super une fois que j'ai pu les contacter parce que voilà on a dit c'est le 17 le dernier jour ils ont commencé le 9 donc ouais voilà en 8 jours ils m'ont permis de récupérer mon compte puis récupérer ma chaîne donc je les ai vraiment trouvées top voilà ça s'est pas fait en un claquement de doigts après comme j'ai dit bah voilà moi je suis une petite chaîne et puis bah il faut aussi qu'eux ils vérifient un certain nombre de choses qui correspondent entre guillemets à leur fichier donc par exemple l'adresse IP des choses comme ça pour être sûr que c'est pas quelqu'un qui essaye de dire ça pour récupérer votre compte etc donc voilà donc voilà toutes les étapes je préférais détailler quand même étape par étape un peu ce qui s'est passé pour reprendre ça dans une seule vidéo parce que j'en ai parlé dans plusieurs vlogs ou quelques vidéos par-ci par-là mais là au moins vous avez tout dans la même vidéo si jamais ça vous arrive depuis je n'ai plus eu je touche du bois aucun problème sur ma chaîne j'ai pu me remettre à filmer me remettre à uploader alors du coup j'avais presque plus d'avant c'est pour ça aussi que j'étais un peu sous l'hobby au niveau boulot c'est n'importe quoi en ce moment j'en parlerai une autre fois mais voilà donc j'ai beaucoup beaucoup filmé pour tout remettre un peu un flot mais ouais je suis vraiment très 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 heureuse d'avoir pu récupérer ma chaîne parce que j'ai eu très peur quand je voyais que je n'arrivais pas à contacter YouTube je n'arrivais pas à récupérer ma chaîne j'ai eu très peur de me dire que bah ouais tout ce travail que j'avais fait dessus allait disparaître certes je suis sûre que j'aurais retrouvé certains abonnés d'entre vous certains étaient déjà même abonnés à ma chaîne temporaire que j'avais fait certes je suis sûre que j'aurais pu reconstruire quelque chose etc grâce à vous mais voilà se dire que je passe de quelque chose qui tourne si je peux dire ça comme ça à presque rien bon c'était quand même un peu compliqué à se dire sachant que là c'est pas quelque chose que j'aurais voulu parce qu'il y a des gens qui aiment bien des fois repartir de zéro etc mais là moi c'était pas mon truc donc voilà voilà globalement qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon de cette cette histoire déjà ne pas télécharger n'importe quoi comme figé sur mon pc et même quand on est très fatigué ne jamais refaire cette erreur ensuite activer un peu plus de sécurité sur ma chaîne donc un mot de passe un peu plus compliqué avec des lettres des chiffres des comment ça s'appelle majuscules minuscules des symboles particuliers avoir aussi la vérification en deux étapes comme ça si on essaie de se connecter d'un autre ordinateur comme le mien ça va activer ça continuer à sauvegarder mes vidéos au cas où parce que je sais plus si je l'ai raconté dans cette vidéo vu que je me rappelle pas ce que j'ai raconté au début mais en fait depuis janvier-février cette année je sauvegarde mes vidéos sur un disque dur et ben voilà je veux continuer à faire ça même si ça m'oblige à avoir des disques durs en plus parce que je me dis bah si jamais je perdais ma chaîne comme ça au moins je pourrais tout re-uploader d'ailleurs petite parenthèse j'ouvre la parenthèse ça m'a pris des heures de tout remettre en public les vidéos vu qu'il a fallu que j'aille page par page par page et j'ai des centaines de vidéos moi vous le savez cliquez sur genre les 20 ou 30 prochaines vidéos je ne sais plus ce que je pouvais afficher à la fois sans tout faire bugger public 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 hyper long je ferme ma parenthèse voilà je ne sais plus ce que je disais oui donc continuez à sauvegarder les vidéos et dernière chose si vous souhaitez contacter rapidement YouTube et que vous êtes comme moi une chaîne qui n'a pas de lien direct avec eux et bien Twitter de tous les réseaux reste le meilleur moyen je trouve donc donc voilà sachez-le c'est vraiment pour moi ça la solution et après voilà des mails en anglais je sais qu'il existe des sites qui permettent de traduire plutôt correctement de l'anglais vers le français ou du français vers l'anglais si vous avez besoin je me rappelle plus du nom mais je me rappelle que Marco de la chaîne les astuces de Marco on avait partagé un dans une vidéo où elle expliquait qu'elle avait acheté des designs pour son nouveau site web sur Fiverr alors je ne me rappelle plus le nom de la vidéo mais je pense que ça peut se retrouver donc voilà si vous avez besoin ou de peut-être te demander à quelqu'un qui parle plutôt bien anglais moi heureusement pour ça je n'ai pas eu de soucis mais voilà sachez que sachez que c'est comme ça que moi j'ai pu récupérer ma chaîne grâce à de la patience des échanges de mails avec Youtube une fois que je l'avais pu les avoir et puis le fait de faire ce qu'ils demandaient et que si ça fonctionnait pas leur dire ça fonctionne pas et pas m'acharner bêtement dessus en tout cas je vous remercie d'avoir suivi toutes mes aventures d'avoir été patient et de me soutenir encore et toujours sur ma chaîne en ce moment j'ai plutôt des commentaires très positifs ça m'arrive assez peu d'avoir des commentaires pas très sympas et ça fait vraiment plaisir sachez-le donc voilà je voulais encore une fois vous remercier et et j'espère continuer à vous faire des vidéos aussi longtemps que possible et aussi longtemps que j'en aurais envie voilà bah écoutez je vais vous laisser pour cette vidéo j'espère avoir pu aider au moins une personne et peut-être en avoir relaxé quelques-unes au final avec des chuchotements et des petits bruits même si c'était pas les plus relaxants je vous souhaite une bonne soirée une bonne nuit ou une bonne journée et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo